bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne ipsum tuto wordpress où vous allez apprendre pas à pas l'utilisation de l'outil wordpress dans la leçon d'aujourd'hui nous allons prendre en main le formulaire de cadence block inutile de vous rappeler l'importance d'un formulaire dans un site internet en fait un formulaire c'est l'interface qui permet de communiquer avec votre audience avec vos prospects avec vos clients avec vos visiteurs un site internet un site wordpress sans formulaire ça ne vaut absolument rien il est capital d'avoir un formulaire pour pouvoir interagir avec sa communauté avec ses clients avec ses prospects il est de coutume dans wordpress d'installer une extension de formulaire d'ailleurs wordpress aujourd'hui dans son installation par défaut vous offre déjà une extension de formulaire mais nous n'allons pas utiliser cette extension parce que en installant le thème cadence cadence utilise une extension qu'on appelle cadence bloc qui a déjà par défaut un bloc formulaire il s'agit tout simplement d'utiliser ce bloc et vous avez un formulaire parfait ce bloc formulaire de cadence bloc vous permet non seulement de créer des formulaires de contact ou de marketing personnalisé mais aussi de les styliser comme vous le souhaitez dans l'éditeur de bloc avec le bloc formulaire vous avez la possibilité d'ajouter un nombre illimité de champs personnalisé et il inclut également la prise en charge de google recaptcha sans plus tarder nous allons donc ajouter ce bloc formulaire pour cela je vais aller sur page ajouter une page on va créer une page vierge afin de faire de prendre le processus depuis le départ jusqu'à la fin je viens de donner le nom nous contacter à cette nouvelle page vous pouvez l'appeler comme vous voulez par exemple contact et je peux publier cette page à présent je vais ajouter le bloc formulaire je vais le chercher parmi les blocs qui sont là il s'agit de ce bloc alors pour faire les choses bien nous allons enlever ce bloc et puis nous allons utiliser un rollout afin de le mettre à l'intérieur parce que un rollout c'est un conteneur qui permet de mieux gérer de mieux structurer nos créations je viens donc ici et j'ajoute rollout je vais prendre une disposition en trois colonnes qui est celle ci je clique et pour styliser un peu mon rollout je vais me placer au niveau du rollout et après je vais ajouter une image en arrière-plan je viens ici je vais sélectionner une image je vais ajouter cette image en arrière-plan je sélectionne et comme vous le savez dans une leçon précédente des paramétrages que nous avons fait je veux prendre ici plein largeur et après je vais également activer cette option que ça reste dans un format de lecture clair je vais donc ajouter ici au milieu mon bloc formulaire je clique et comme le bloc formulaire est déjà apparu ici je l'ajoute si je prévisualise je me rends compte que mon bloc formulaire est là alors ce bloc formulaire est le bloc formulaire par défaut il contient le champ nom le champ email et le champ message et après le bouton soumettre il faut savoir que vous pouvez créer autant de champs personnalisés que vous le souhaitez vous pouvez dupliquer les lignes vous pouvez ajouter la taille des colonnes choisir s'il s'agit ou non d'un champ obligatoire etc nous allons le faire dans un instant je reviens donc à ma page de modification et je vais ajouter un champ à mon formulaire pour ajouter un champ je viens ici à gauche sous le menu général j'ai ce bouton ajouter un champ si je clique un champ vient d'être ajouté ici et il apparaît là le nouveau champ qui vient d'être ajouté pour le paramétrer il suffit de cliquer sur ce petit chevron et j'ouvre l'ensemble des paramètres que je peux faire à ce champ la première chose c'est de définir un type à ce champ ici j'ai le texte si je déroule les autres types j'ai soit une adresse électronique une zone de texte accepter sélectionné téléphone cas à cocher radio ou caché alors prenons par défaut le champ texte ça veut dire que dans ce sens dans ce champ on s'attend à ce que ce soit du texte qui soit ajouté alors est ce que ce champ est requis ou pas s'il est requis il suffit de cliquer ici et une petite étoile apparaît là pour dire que le champ est obligatoire ici c'est le libellé du champ c'est à dire donner un nom à ce champ et ici par exemple nous avons ce libellé nem on va donner à ce champ si son nom on va l'appeler prénom ensuite ici est ce que je veux afficher l'étiquette ou non si j'ai décidé de ne pas afficher les étiquettes il suffit de masquer le champ que je suis en train de paramétrer que j'ai appelé prénom son étiquette est parti je peux revenir ici et décider d'afficher l'étiquette espace réservé des champs c'est généralement le petit texte quand il n'y a pas ici par exemple l'étiquette n'y a pas d'étiquette ici pour dire aux gens que c'est le prénom qu'on va mettre ici on peut justement renseigner cette information pour que les gens sachent que c'est le prénom qu'on va mettre je peux donc écrire ici par exemple prénom je viens donc d'ajouter ici le texte d'aide j'ai dit ajouter votre prénom je vais à présent cacher l'étiquette et puis on va prévisualiser pour que vous compreniez après visualisant je n'ai plus l'étiquette là mais j'ai ici ajouter votre prénom et si je mets ma souris je peux bel et bien écrire par exemple uber je reviens à la page de modification et je veux réactiver ici l'étiquette l'entrée par défaut ce sera une information qu'on va rentrer par défaut qui sera affiché pour tout le monde pour que vous compreniez de quoi je veux parler je vais ajouter un nouveau champ il vient d'apparaître là et également là appelons ce champ pays bien entendez je veux garder comme type de champ le champ texte et je vais mettre ici le libellé pays et pour l'entrée par défaut dont je vous parlais à l'instant je vais dire que ce champ concerne que le pays france donc il n'y a aucune possibilité pour un autre pays je vais donc saisir ici par défaut france et si on prévisualise on verra que cette information sera déjà saisie par défaut vous avez dans la pays france je veux retirer ce champ c'était juste pour vous expliquer dont nous sommes toujours sur ce champ qu'on était en train de paramétrer là et je viens de vous expliquer ce que c'est que l'entrée par défaut maintenant il ya le texte d'aide le texte d'aide le texte d'explication complémentaire qu'on pourra mettre et qui va être saisie et au bas du champ par exemple si j'ai dit veillez absolument compléter ce champ je viens de saisir veillez absolument compléter ce champ qui est apparu ici c'est pas très visible si on va pré visualiser ça donne ceci vous le voyez là ce n'est pas très visible mais il apparaît là ici ce champ concerne le remplissage automatique vous avez déjà utilisé certainement en formulaire sur internet lorsque vous avez déjà saisi vos informations sur un navigateur c'est retenu quelque part et donc quand vous arrivez sur un formulaire et vous pouvez le remplir en un clic dès que vous pointez la souris le navigateur vous propose de remplir tous les champs parce que le navigateur a déjà vos informations faut le laisser donc par défaut ou si vous voulez vous pouvez choisir ce que le votre internaute votre visiteur remplir par défaut de manière automatique alors la largeur des colonnes ici nous avons 100% pour vous montrer comment on peut redimensionner nous avons ajouté ce champ qu'on a appelé prénom je vais faire remonter ce champ pour qu'il soit à côté du champ non d'ailleurs je veux d'abord renommer ce champ au lieu de name je vais le changer en français pour mettre non je vais donc remonter pour revenir ici c'est le c'est ce champ ci name paramètres c'est le champ name donc je vais ouvrir ici pour mettre là au lieu de name je vais mettre non j'ajoute également l'astérix en disant que le champ est requis à présent que j'ai l'autre le champ nom et prénom côte à côte je peux décider que je ne veux pas qu'il soit un au dessus de l'autre je vais les mettre côte à côte je prends d'abord le champ nom et prénom côte à côte je peux décider que je ne veux pas qu'il soit un nom qui est sélectionné je vais descendre jusqu'à largeur de la colonne au lieu de 100% je vais prendre ici 50% le champ est automatiquement redimensionné je prends maintenant celui ci je vais également faire ce réglage le champ prénom il faut aller le sélectionner d'abord je vais descendre pour le retrouver alors j'ai ici le prénom je vais ouvrir là je vais également chercher le la largeur de la colonne pour mettre à 50% 50% et dès que j'ai mis à 50% il est automatiquement venu à côté alors je vais enlever l'information que j'ai ajouté là en bas parce que ça décale les deux et je cherche cette information c'est cette information le texte d'aide que j'ai ajouté je vais le supprimer maintenant vous voyez que automatiquement ils se sont mis côte à côte et de manière alignée si on prévisualise je viens de redimensionner les deux champs on vient donc de voir avec ce formulaire que vous pouvez créer autant de champs personnaliser que vous le souhaitez vous pouvez dupliquer des lignes ajuster la taille des colonnes comme on vient de le faire ici choisir s'il s'agit ou non d'un champ obligatoire en cochant ici requis on va à présent voir très rapidement le champ email et regarder ses paramètres je viens de la sélectionner ici il faut donc retrouver ses paramètres ici je vois email paramètres et je peux dérouler alors cette ce bouton est activé c'est cela qu'on voit l'astérisque là parce que le champ email est requis et d'ailleurs avant d'arriver là il ya le type qu'on a choisi c'est bel et bien le type une adresse électronique ça veut dire que si vous entrez quelque chose qui n'est pas une adresse électronique ça ne va pas marcher il y aura un message d'erreur qui va apparaître parce que vous devrez rentrer une bonne adresse électronique dans le libérer ici c'est email on peut le garder on aurait pu mettre en français courriel et comme je vous l'ai dit si vous n'entrez pas une adresse email un message d'erreur va apparaître et c'est ce message ici qui est le message d'erreur ici c'est email nécessaire je l'ai traduit en français vous pouvez écrire n'importe quoi vous pouvez par exemple dire ce champ est requis j'ai mis ici cet email est nécessaire il s'agit bien du message d'erreur de champ lorsque le champ est nécessaire et comme c'est bel et bien le champ email c'est pour cela que j'ai ici email nécessaire par contre lorsque vous saisissez une adresse email non valide il y aura un message qui va aussi sortir qui va vous dire et l'email n'est pas valide donc certainement vous n'aurez pas ces messages parce que moi je les ai déjà et ni je les ai déjà traduit en français vous n'avez qu'à les remplir de votre côté maintenant si j'en viens au champ message je les sélection je vais également ici retrouver les paramètres liés au champ message pour bien voir pour être on va dire ordonné je vais réenrouler ici tout ce que j'ai déroulé ça permet de voir j'ai donc là le message les paramètres du champ message je vais cliquer ici comme type de champ il s'agit bien d'une zone de texte donc pensez à cela lorsque vous voulez que les gens puissent écrire quelque chose il faut choisir zone de texte est-ce que c'est requis oui puisque vous voulez recevoir un message les gens devraient mettre un message ici et s'ils ne mettent pas de message s'ils le laissent vide il y aura également un message d'erreur à chaque fois et ici on va dire moi j'ai pris rempli le message est nécessaire ce que le message d'erreur qui va sortir vous dira par ailleurs ici vous pouvez prédéfinir la hauteur de cet espacement même si quand l'internaute va saisir son message si le message est assez long ça va s'ajuster automatiquement d'ailleurs à partir de ces petits points on peut agrandir alors je sais pas pourquoi ça ne marche pas mais si je joue avec cette jauge je peux augmenter voyez ça augmente et ça diminue et si on descend plus bas on va plutôt remonter et on va prendre style pour pouvoir paramétrer le bouton et ici je vais descendre plus bas je trouve l'option soumettre les styles quand je déroule l'option soumettre les styles j'ai ici les paramètres du bouton il est aligné ici à gauche et il est de taille moyenne je vois ici bouton size m si je veux que ce soit la taille large en cliquant ça s'agrandit je reviens à la taille moyenne alors ici le bouton est automatique c'est à dire que la largeur prend tout simplement automatiquement la taille du texte qui est à l'intérieur mais si je veux que ce soit fixe et je définis une dimension je peux saisir ici la dimension ou jouer avec ceci mais moi je préfère souvent un bouton assez large qui prend la taille du conteneur dont je vais le garder à full et plutôt que d'avoir ici envoyé vous pouvez saisir tout ce que vous voulez vous pouvez par exemple mettre soumettre et donc ici vous avez toutes les options permettant de modifier le style de ce bouton la couleur la taille ainsi de suite nous reviendrons dans une précédente je vais juste terminer cette leçon pour qu'elle ne soit pas très longue en revenant sur l'onglet avancé je vais me placer au niveau de la section ici que je sélectionne et je vais mettre d'abord je commence par mettre un ariel non à cette section je vais mettre la couleur blanche et ensuite je reviens à avancer je sélectionne pardon ma section je viens à avancer je vais mettre des marges internes je vais lier les valeurs pour ajuster automatiquement dans tous les sens et je viens de terminer le paramétrage de mon formulaire si je vais visualiser j'ai un formulaire comme ça simple clair très moderne je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici pour ceux qui ne sont pas encore abonné à ma chaîne je vous recommande de vous abonner car beaucoup de leçons vont arriver et qui vont vous amener pas à part à l'utilisation de l'outil wordpress dans la leçon suivante on va encore rentrer en profondeur dans la création d'un formulaire je vais vous apprendre à ajuster les paramètres des champs y compris les couleurs d'arrière-plan de saisie les paramètres de bordure les styles de police les paramètres de boutons l'espacement entre les champs et plus encore je veux enfin terminer en disant à ceux qui ne peuvent pas prendre le temps de suivre ses tutoriels pour construire soi même son site j'offre ses prestations il suffit de visiter mon site upsone point net je vous remercie